Depuis le 1er juillet 2019 et l'arrêté de création du complexe national de l'enseignement agricole préférence, c'est le centre d'enseignement zootechnique Bergerie Nationale de Rambouillet qui porte administrativement et financièrement ce complexe. Le budget de ce complexe est suivi en budget annexe au budget de l'établissement. Il est proposé à l'approbation du COC et ensuite sera voté par le Conseil d'administration de la Bergerie Nationale le 18 novembre. Le budget initial en autorisation d'engagement comme en crédit de paiement s'élève à 360 946 euros. Une enveloppe pour les personnels a été ouverte à hauteur d'un peu plus de 57 000 euros pour prévoir la création d'un poste si le besoin s'en faisait sentir. Il est prévu également des investissements à 3 000 euros pour du matériel informatique. Le reste de ces autorisations d'engagement est prévu pour le fonctionnement du complexe. Les recettes budgétaires pour l'exercice 2021 sont prévues à hauteur de 401 000 euros. 57 % de ces ressources proviennent des cotisations des adhérents du complexe, soit 230 000 euros. Ensuite, les partenaires de préférence financent le complexe à hauteur de 33 %, c'est-à-dire 131 000 euros. La Direction générale de l'enseignement et de la recherche continue à soutenir le complexe par une subvention pour charges de services publics à hauteur de 40 000 euros, soit 10 % des ressources totales. Ce budget prévoit une situation patrimoniale excédentaire de 43 054 euros. Si toutefois de nouveaux projets, d'une importance plus grande, venaient à arriver pendant l'exercice, un budget rectificatif serait établi pour les prendre en compte. C'est un budget équilibré qui traduit la situation saine du complexe national de l'enseignement agricole. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?